On passe à notre page santé et on reparle de l'immunothérapie, ce nouveau traitement efficace contre certains cancers que l'on disait de très mauvais diagnostics. Cependant, cette immunothérapie engendre des effets secondaires encore peu connus. Les hospices civils de Lyon viennent de créer une plateforme ImmuCare qui permet de surveiller de très près et de recenser les possibles toxicités. Reportage au CHU Lyon Sud réalisé avec Béatrice Tardy. Toutes les trois semaines, Bernard Lucas passe une journée dans ce service d'harmatologie. Bonjour monsieur Lucas, comment vous allez ? Très bien, merci beaucoup. Il y est suivi pour un mélanome, un cancer de la peau très dangereux. Depuis quelques mois, il bénéficie d'une immunothérapie, un nouveau traitement qui stimule ses défenses immunitaires afin qu'elle combatte les cellules cancéreuses. Et ça fonctionne, sa maladie régresse. Toujours un peu d'anxiété quand on vient ici parce qu'on aimait mieux être ailleurs. Mais d'un autre côté aussi, je réalise que j'ai eu de la chance de tomber sur le bon moment, d'être diagnostiqué comme il faut. Et puis, c'est vrai, je n'ai pas un plaindre, au contraire. J'en suis à ma douzième injection. Je pense que sans ça, je ne sais pas où je serais ou comment. Mais comme tout traitement actif, l'immunothérapie provoque aussi des effets secondaires plus ou moins graves chez 90% des patients. Iruption cutanée, troubles hormonaux ou digestifs, des symptômes qui peuvent varier d'un patient à un autre et qu'il faut donc surveiller. À l'heure actuelle, on ne connaît pas d'éléments qui nous permettent de prévoir si chez un patient, il y a un risque plus important d'effets secondaires ou pas. C'est quelque chose qui ne survient certainement pas au hasard, mais tout au moins pour le moment, on ne détient pas les clés pour les prévoir. Pour repérer au plus tôt d'éventuels signes de toxicité, les HCL viennent de créer une plateforme de télésuivis IMUcare. Tous les lundis, Bernard remplit depuis chez lui un questionnaire qui recense des symptômes anormaux suite à son traitement. J'ai des curseurs que je peux bouger avec ma petite souris. Certains partent de zéro et montent jusqu'à 3, d'autres partent de zéro et montent jusqu'à 4. Au CHU, une infirmière spécialisée collecte les questionnaires et analyse les réponses. En cas de score 1, rien d'anormal, mais si le score augmente, elle intervient. Généralement, quand il est dans un score 2, il y a deux symptômes qui ne vont pas. C'est à moi de voir ce qui ne va pas. Généralement, je prends mon téléphone et j'essaye d'approfondir un petit peu ce qui ne va pas avec le patient. Et puis, s'il faut que j'en parle à son médecin référent de la dermatologie, j'en parle à l'interne ou à l'assistante et on va ensemble. Cette surveillance peut amener les médecins à demander des analyses complémentaires. C'est comme cela que l'on a diagnostiqué à Bernard une hyperthyroïdie. Il doit désormais prendre un traitement supplémentaire, mais rien ne devient grave. Il y a des petites incidences, mais ça, c'est trop pour rien par rapport à la vie, par rapport à l'avenir. J'ai eu la chance de rentrer dans ce système. C'est assez clair. Et heureusement que j'en suis là et que je peux vous parler. Ça, j'en ai bien conscience. Aujourd'hui, une dizaine de patients comme Bernard participent à cette plateforme IMUcare. À l'avenir, 70 à 80 personnes pourraient bénéficier de ce télésuivi.